Bonjour les divines et bienvenue dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 vertus de l'oeuf de Yoni en aventurine jaune. Donc avant de découvrir cette beauté, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo si vous avez aimé. Et puis également vous pouvez visiter la boutique oeufdeyoni.com pour en savoir plus sur toutes ces beautés. Alors il faut savoir que l'aventurine elle tire son nom d'un terme en fait de la verrerie au 18e siècle. Et puis ensuite on va l'appeler alventura, ça veut dire en fait au hasard. Donc c'est vraiment assez incroyable et on peut parfois confondre l'aventurine avec le jade. Et il faut savoir que l'aventurine en fait il y a des petites paillettes, ça fait comme des petites paillettes qu'on peut reconnaître plus facilement par rapport au jade. Alors elle a le symbole en fait de manière générale du port de bonheur. Et elle est souvent utilisée dans certaines cultures comme une richesse spirituelle. En tout cas elle peut apporter plus de spiritualité dans notre vie. Donc ça c'est par rapport aux croyances de différentes cultures comme au Tibet ou en Inde. Donc ici je vais vous parler plus précisément de celle-ci et notamment de ses vertus. Donc ça c'est l'œuf de Yoni en aventurine jaune qui est très très beau. Et une de ses premières vertus ou en tout cas son énergie que l'on ressent tout de suite, c'est beaucoup d'énergie, de joie, de courage. Donc elle est vraiment intéressante pour ça. Si vous vous sentez un petit peu déprimé, si vous avez un peu le moral dans les chaussettes, et bien c'est une pierre qui est vraiment fabuleuse pour ça. Parce que tout de suite, elle a une vibration en fait qui donne de l'élan au cœur, qui nous met de bonne humeur tout simplement. Également, elle va vous aider à voir la vie de manière beaucoup plus positive. Donc en la portant ou en l'ayant à côté de vous, vous allez voir que vos pensées vont être beaucoup plus positives. Et vous allez voir en fait le vert plein au lieu de le voir à moitié vide. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour ça. Et puis elle a aussi cette capacité à vous donner beaucoup de créativité. Donc elle vient travailler notamment sur le chakra sacré, le deuxième chakra, où se trouve en fait notre chaudron de création en tant que femme. Donc ici, si vous avez envie, par exemple si vous êtes créatrice, ou si vous avez l'impression de manquer un peu d'énergie et de créativité, c'est vraiment une très très belle pierre à utiliser, si vous avez envie de créer des choses qui sont plutôt lumineuses. Voilà, donc c'est vraiment... Elle est en lien avec la joie, la bonne humeur, la créativité, la positivité. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir donc sur la boutique updeunni.com et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501